Ce cheval que vous voyez ici, il y a quelques mois, a remporté la course de chevaux la plus célèbre au monde. C'est le derby d'Epsom. Et oui, figurez-vous, voici le vainqueur, le héros du ruban bleu. Il s'appelle bien entendu Wings of Eagle et il revient chez lui au hara de Montaigu où il est né. Et bien sûr, il y a beaucoup de monde pour le regarder dans le cadre de cette route des étalons 2018 en partenariat avec Green Equine Logistics et Dynavena. Il est placide, il est calme, il est tranquille et c'est une grande fierté aussi, peut-être un peu moins calme. Voyez ces deux femmes, regardez, regardez qui sont là, Aliette et Sibylle, les patronnes qui sont là et qui ne cessent d'admirer sans doute leur élève. Évidemment, je ne sais pas combien de fois elles ont revu, vu et revu et re-revu encore la course du derby d'Epsom peut-être. Sibylle ? Je l'ai revue encore hier. Pour la 14 millième fois depuis ce jour de gloire, Aliette, ce jour de gloire du mois de juin 2017. Est-ce que tu as cassé un talon ce jour-là ? Oui, enfin j'ai failli avoir un malaise, c'était la folie. En fait, on était tous en famille, mes filles me regardaient et se disaient « Mais maman, elle va se trouver mal, il y a quelque chose qui ne va pas aller. » C'était incroyable, incroyable. Et depuis, on regarde et on regarde et on se dit « Mais c'était ingagnable ! » À la sortie du tournoi, c'était ingagnable. Et quand on voit l'accélération qu'il a eue, on n'en est pas encore revenu, en fait. Et aujourd'hui, il est revenu là. Alors, d'abord, c'est une grande fierté de revoir son élève ici. Ça s'est passé comment ? Comment vous avez pu retrouver Wings of Eagle pour le ramener ici à la maison ? Un gagnant de derby d'Epsom, c'est absolument rarissime. Je ne sais pas si c'est arrivé des fois qu'un gagnant de derby d'Epsom débute directement la monte en France. Depuis 60 ans ? Combien ? C'est la première fois depuis Seabird, 60 ans. Et ça remonte un petit peu, effectivement. Alors donc ? Maintenant, on est super fiers. J'avoue que mes parents, c'est plutôt eux qui ont fait le truc. Ils ont appelé Coolmore tout de suite. Et puis, ça s'est fait assez... Tu couperas, ça ? De manière assez évidente, parce qu'ils ont déjà beaucoup de gagnants de derby d'Epsom chez eux. Et ils ont trouvé que le marché français correspondait bien aux chevals. Et il y a beaucoup de gens... Comment ça se passe pour l'instant, l'accueil de ce Wings of Eagle ? Il est très bien accueilli. C'est vrai que les gens qui le voient le trouvent absolument somptueux. On a déjà pas mal de relations. Donc, non, on est content. Si je mens, entre Montaigu et Madame Faurien. Donc, on le soutient. Très bien. Et puis, en plus de ça, il semble d'un calme olympien. Ce cheval, dont je vous rappelle qu'il a remporté la course de galop la plus célèbre au monde. Alors, on a l'habitude de dire que la plus grande course du monde, c'est l'arc de triomphe. Mais la course la plus célèbre pour tout un chacun dans le monde, c'est quand même le derby d'Epsom. Et c'est lui, Wings of Eagle, qu'il s'est imposé en 2017 et qui débute sa carrière des talons, Wara de Montaigu en 2018.